Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBusiness. C'est un magazine, comme vous le savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons mettre le point en ce qui concerne le milieu entreprenarial en République démocratique du Congo. Et pour parler de cela, je ne suis pas seule, je reçois pour vous un juriste à la personne, le maître Epaphras Moukouna, avec qui nous avons échangé. Maître Epaphras, bonjour et bienvenue. Bonjour madame Jemima. Comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va bien, grâce à Dieu. D'accord. C'est une première pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévisions. Quelles sont vos impressions par rapport à ces modèles ? Exactement. C'est une première fois. Mes impressions sont les bonnes. J'ai aimé le plateau. Je veux l'accueil vraiment, un accueil très chaleureux avec tout le groupe. Ils sont très gentils, les caméramens, les consorts. En tout cas, je suis flatté. D'accord. Sinon, entrons dans les vifs du sujet. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons mettre le point sur le milieu entreprenarial en République démocratique du Congo. D'abord, pour commencer, c'est sous que l'œil. Voyez-vous le milieu entreprenarial dans votre pays ? Bon, madame, vous savez, moi je suis quelqu'un de très optimiste. D'accord. Et quand vous me posez cette question, je pourrais dire que dans le jour à venir, les choses peuvent marcher. Parce que nous... Jusqu'à là, ça ne va pas. Parce que jusqu'à là, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a d'énormes difficultés. Ok. Des difficultés vraiment qui ont élu domicile dans les milieux entreprenarials. Des difficultés d'ordre technique, mais aussi des difficultés d'ordre organisationnel. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si vous essayez de remarquer ensemble avec moi, au niveau étatique, l'État congolais ne favorise pas l'entrepreneuriat dans tout le domaine. Dans tout le domaine, il ne sécurise pas les petits entrepreneurs contre toute éventuelle concurrence déloyale. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez voir le même article vendu, qui font le même article de service d'un Congolais. C'est le même. Ça sera aussi le même article qu'un expatrié aussi vend ou utilise. Pire que ça en détail. Pire que ça en détail, comme vous le dites là. Donc, on remarque au niveau de l'État que ces derniers ne sécurisent pas les entrepreneurs congolais. Et aussi, l'État n'encadre pas les petits entrepreneurs pour leur faciliter un accès au crédit, n'est-ce pas, à un coût favorable pour leur permettre d'émerger. Parce qu'on ne peut pas entreprendre si on n'a pas l'argent. Si on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de moyens financiers. Et cette politique de faciliter l'accès à la population congolaise au crédit, cette politique n'est pas garantie dans notre pays. Donc, quand vous me posez cette question de l'œil par lequel je vois les milieux entrepreneurs en RDC, je pourrais épingler ces différents points. Mais il faudrait aussi voir, même pour des Congolais qui essaient un peu d'entreprendre quelque chose, mais ils sont tout le temps dérangés. C'est presque tout le jour. Par des agents administratifs, par la police. De l'État. Mais exactement, là, on comprend que l'État ne prend pas soin d'encadrer ou mieux de former ses agents administratifs pour bien faire le travail, faire le travail dans une manière qui puisse faciliter ou permettre les entrepreneurs de bien œuvrer. Déjà, en parlant d'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a, comment je pourrais dire, il y a une confusion qui s'observe depuis un moment entre l'entrepreneuriat et le business. C'est quoi la différence entre les deux? Madame Jemima, il y a une grande démarcation entre l'entrepreneuriat et le business. Il y a quelqu'un? Je pourrais dire ceci. Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui entreprend à partir d'un concept inventé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Lui, il vient avec, il sort une idée. Il dit, je vais faire ça. Je commencerai par telle méthode pour arriver à produire, pour arriver à répondre à certains besoins de la population, pour arriver à créer le moyen. Voyez-vous? Alors que le businessman, qui peut être appelé aussi un homme d'affaires, lui, se lance dans un domaine déjà connu. Voyez-vous? Ça, c'est la première différence. L'entrepreneur crée à partir de rien, alors que le businessman, les normes d'affaires, lui, investit sur un domaine connu. Une sorte d'achat et de revente. Genre, il achète et il revente. Exactement. Mais non seulement ça. Il y a aussi, c'est que, parce que l'entrepreneur crée, il est en fait le leader du marché. Ça vient de lui. Ça sort de son initiative, de son idée. Alors que le businessman, un homme d'affaires, lui, c'est un suiveur. Il peut entendre qu'un domaine, quelqu'un que paye ces derniers temps, il vient avec son argent, il investit, parce qu'il sait qu'il trouvera intérêt. Donc, lui, il n'a pas besoin d'inventer. Lui, il saute sur des occasions. Des opportunités. Sur des opportunités, exactement. Des domaines connus. Ça, mais ça ne se limite pas là. Il y a de grandes démarcations aussi au niveau de la gestion de personnel. Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pousse les gens qui sont tout autour de lui à devenir aussi des leaders, à devenir aussi des entrepreneurs. Comment ça? Mais en le boostant par des idées, en le boostant par les initiatives, en leur disant, par exemple, que je crois en vous, que ce que je fais aujourd'hui, demain, vous pourriez faire mieux que moi. Nous, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement question d'avoir beaucoup d'argent, mais aussi... Non, 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 madame. Madame Jemima, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement question d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est aussi question d'avoir des initiatives. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ouvre la porte pour d'autres personnes. C'est lui-là qui a un fleur intuitif, là où les gens ne voient pas... Exactement, il a vu. Mais il dit aux autres, si vous remarquez aussi, ou si vous avez un regard attentif, vous pourriez voir autre chose que celle que moi, je veux. Vous pouvez aller au-delà, vous pouvez faire mieux. Non seulement dans ce que je suis en train de faire, même dans autre chose. Alors que pour le business mail, lui, tout ce qui compte pour lui, c'est l'argent, c'est le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Il n'a rien à voir avec des personnes qui travaillent avec lui, si ce n'est de l'or payé, par exemple. Comme on dit en Lingala, on dit que c'est l'endera place. Exactement, lui, que vous ayez des initiatives ou non, le plus important pour lui, c'est son chiffre d'affaires. Lorsqu'il trouve des bénéfices, eh bien, ça a son avantage. D'accord. Alors aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pensez-vous que cette atmosphère, ce climat nous permet d'étendre l'entrepreneuriat dans notre pays ? Vous savez, Mme Jemima, la RDC est un pays riche. La RDC est un pays, je pourrais m'avoir le cul-de-de-dire très riche. Pourquoi ? Très riche dans plusieurs secteurs, dans le secteur agricole, dans le secteur de bois, dans la manufacture, la faune et la faune. Vous voyez, il y a tant d'animaux, nous sommes riches en végétaire. Nous sommes riches, mais cela ne se limite pas qu'à la richesse du sol, mais il faudra, encore qu'il faille, qu'il y ait des opportunités, encore qu'il faille que l'État soit là pour protéger ces secteurs, afin que les gens puissent se retrouver. De quoi je parle ? Je parle par exemple de l'obtention de crédits bancaires. Ce n'est pas facile ici en RDC. Mais c'est difficile si vous et moi, essayant un peu d'avoir le crédit, Mme Jemima, nous n'en aurons pas. Nous n'en aurons pas. Parce qu'il y a des conditions, il faudrait faire preuve de son certificat d'organisation. Par exemple, être propriétaire d'une parcelle ou avoir des grandes affaires. Voyez-vous ? Donc, il n'y a pas une politique... Est-ce que cela ne dépend pas de la somme auxquelles vous aimeriez avoir ? Mais, vous savez, pour entreprendre, tout dépend de votre idée, mais aussi, quand vous faites une demande au niveau de la banque, vous devez déterminer quand même le montant. Je ne crois pas que vous irez à la banque pour avoir 50 dollars. Non, j'ai dit pour que l'on puisse vous donner une garantie, par exemple, d'un livret parcellaire. Cela dépendra de la somme, par exemple. Mais, justement, cela dépendra de la somme. Cela dépendra de la somme, mais ce qui importe au niveau de la banque, c'est que la banque voudrait se rassurer que la personne qui est devant moi est une personne crédible, solvable. Voyez-vous ? Et, si l'État peut, au-delà des banques qui existent, créer d'autres banques, créer d'autres opportunités, afin de faciliter à la population congolaise, parce que, vous savez, je voudrais dire une chose, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, nous nous adressons à quelle tranche ou à quelle couleur de la population congolaise ? C'est cette population qui vit dans la pauvreté. Ce message sera le bienvenu pour eux, pour elles, si je pourrais dire ainsi. Voyez-vous ? Mais, comment faire maintenant ? Quelle politique mettre en œuvre pour que, même cette population qui n'a rien, même cette maman qui vit à Selimba ou à Matala ou à Ngaba, puisse aussi bénéficier de quelque chose, afin d'attraper, parce que cette maman-là peut aussi avoir des idées. Vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Exactement. Donc, il n'y a pas de politique entrepreneuriale. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas d'accès facile, comme je le disais tout en l'heure, au crédit bancaire. Il n'y a pas assez de banques. Il n'y a pas de stabilité de taux d'échange, par exemple. Parce que pour entreprendre, il faudrait que le taux d'échange soit aussi stable. La monnaie congolaise perd sa valeur au jour le jour. La dégradation est énorme. Et tout le jour, Madame Gemima. Et tous ces faits-là ne permettent pas à la population congolaise d'entreprendre. Ça ne facilite pas l'entrepreneuriat en RDC. Mais outre tous ces faits-là, vous ne pensez-vous pas que notre système éducatif est à la base de cela ? Mais justement, je dirais que... Parce que je prends un exemple. On nous dit à l'avenir, presque tous les parents, on t'est dit, étudie, va à l'école et à la fin tu auras un emploi. Et c'est comme ça que tous les jeunes diplômés, je dirais, après leur cursus universitaire, ils se mettent là à rédiger de lettres de démoins d'emploi. Est-ce que notre système éducatif ne serait pas à la base ? Je dirais que leurs responsabilités, Madame Gemima, sont partagées. Vous savez, sous d'autres cieux, je prendrai même l'exemple de la Chine. On parle de l'entrepreneuriat, même au niveau de la famille. Je dis, les responsabilités sont à partager. D'une part, le noyau familial, au niveau de la famille, les parents ne prennent pas le temps de parler, vous venez tantôt de le dire ici, aller à l'école. Pourquoi ? Parce que pour devenir enfin des gens qui écrivent, qui formulent, qui rédigent, au jour le jour, sous des arbres, des lettres de démoins d'emploi. J'ai l'honneur, ils connaissent toutes ces expressions-là, mais malgré cela, ils ne sont pas toujours engagés. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Mais d'autre part, vous avez raison de dire, c'est aussi dû au système éducatif. Parce que notre système éducatif n'encourage pas. On ne nous parle pas de l'entrepreneuriat. Moi, j'aurais même souhaité que cette notion soit obligatoire pour tout le domaine de notre système éducatif. Qu'on nous parle, qu'on parle aux enfants, qu'on parle aux jeunes des avantages de l'entrepreneuriat. Non seulement dans nos maisons, mais jusqu'à là, aucune université où il n'y a concrètement une faculté sur l'entrepreneuriat. Aucune. Et comment pensez-vous que tous ces jeunes pourraient avoir l'intuition ou même un oeil pour entreprendre ? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous remarquerez ici, si vous posez même la question aux jeunes, vous les interrogez, que pensez-vous entreprendre ? Je vais entreprendre quoi ? Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout une question d'initiative. Une question d'idée. Quelqu'un qui arrive à un lieu, à un milieu donné, s'est dit, en tout cas, j'en ai marre de la routine. Je voudrais que les choses changent. Et pour cela, je propose ceci, je pourrais faire cela. J'ai vu tout à l'heure ici, je suis venu l'autre fois, il y a quelqu'un qui a entrepris quelque chose comme ça de Kintoko. Je ne sais pas si vous êtes... Kintoko sur les bouteilles en plastique. Sur les bouteilles en plastique, j'ai aimé l'initiative. Voyez-vous ? Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ça sort de l'ordinaire. Il vient comme ça, il dit, vous vous inquiétez pour de la saleté, de poubelles, de consorts. Moi, j'innove à aller ramasser toutes ces bouteilles en plastique, venez avec ça. Dans ma commune, j'ai vu des petits garçons en train de ramasser... Mais il y a une question même qui ajoute un coup de pouce au gouverneur de la ville. Mais exactement ! Mais c'est un mouf de soulagement, même pour le gouverneur. Le gouverneur s'est dit, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance. Ce sont ces gens, c'est les gens des personnes que nous voulons dans notre pays pour l'avancement du pays. Et nous faire ce que tout le monde fait. Nous ne pouvons pas acclamer ceux qui sont des hommes d'affaires, qui ne viennent que pour leurs intérêts propres, qui n'innovent pas. Je parlais tout à l'heure de Kintoko, sans faire leur publicité. Il y a eu un besoin. Il fallait enlever ces inondices. Mais non, il y a des enfants qui n'ont rien. Il manque même le pain. Il manque même de quoi s'acheter le bélier le matin. Il ramasse ce bouteille-là, on lui paye. Voyez-vous ? Quand on lui paye, il a de quoi manger. Et au niveau de ce service-là, il transforme ces bouteilles-là. Et on paye ces agents-là. Et non seulement qu'on paye ces agents, il y a un ouf de soulagement au niveau de la population. Parce qu'il s'est dit, mais non, qu'on a enlevé les inondices ici. Voilà, le temps est en train de fonctionner. En fait, c'est un exemple concret pour comprendre, pour se faire une idée, une image concrète de ce que c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Sur ce, partagez-vous l'opinion selon laquelle, pour entreprendre, il faut partir soit d'un besoin, soit d'un problème. Moi, je dirais que, Mme Jemima, pour entreprendre, il faudrait partir d'une idée. D'accord. Il faudrait partir d'une initiative. Il faudrait partir d'un projet. Voyez-vous ? Une idée qui est conçue, et on essaye de voir dans quelle mesure on peut la mettre en pratique pour que cette idée ne soit non seulement profitable à l'entrepreneur. C'est ce qui fait même la différence entre les deux notions, du businessman et de l'entrepreneur. Pour que cette idée, lors de sa réalisation, soit non seulement profitable à l'entrepreneur, mais que ce soit aussi profitable à d'autres personnes. Que ça réponde à un besoin de la population. De plusieurs. Exactement. Que ça réponde à un besoin de la population. Et que ça puisse diminuer le taux de chômage. Et que ça puisse créer l'emploi. Mais au-delà de cela, et que cela puisse générer le recette, générer l'argent. Alors aujourd'hui, sur quoi c'est basé d'abord pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment faire ? Comment valider son projet ? Parce que certes, c'est bien avoir des idées. Mais ce ne sont pas toutes les idées qui marchent. Comment faire aujourd'hui avant d'entreprendre ? Bon, je dirais, comment faire avant d'entreprendre ? Il ne suffit pas d'avoir des idées. Mais après avoir conçu une idée, ou après avoir acquis une idée, il faudrait maintenant faire appel. Faire appel à ceux qui ont évolué dans un domaine similaire au vôtre. Par exemple, faire appel à d'autres membres de la famille aussi, aux amis, qui évoluent dans ces secteurs-là. Vous pouvez avoir un oncle comme ça, il ne faut pas le chercher ailleurs. Vous pouvez avoir un ami qui est si proche de vous, que vous voyez évoluer très bien dans ce domaine d'entrepreneuriat. Vous pouvez faire référence à lui. Comment tu as fait ? Comment tu as trouvé ? Parce que c'est cela le problème. Le problème, c'est au niveau d'apprendre, d'avoir l'information. Chose qui n'est pas déjà facile. Chose qui n'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une idée, mais il ne sait pas. Comment faire pour avoir des moyens ? Comment faire pour commencer ? Mais il faudrait demander. Pensez-vous vraiment qu'à la personne à laquelle vous allez vous adresser, elle aura cette liberté de s'ouvrir à vous comme ça ? Mais vous en trouverez toujours. Même si le premier ne fait pas preuve de bonne foi, je crois que le second en fera. Vous en trouverez certainement. Il ne manque pas de bonne samarité, Mme Jemima. Mais aussi, à la recherche, à la lecture. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet. Vous pouvez faire des recherches. Il y a des projets, il y a des gens qui partagent leurs expériences. Comment est-ce qu'ils ont commencé pour arriver où ils sont maintenant ? Il y a des expériences, il y a des modalités. Pensez-vous qu'il y ait un critérium pour être un entrepreneur assidu ? Bon, vous savez, je voudrais que mon intervention dans votre émission soit non seulement pédagogique, mais pragmatique. D'accord. Dans quel sens ? La RDC, après son indépendance, la RDC était la seconde puissance économique africaine après l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, la RDC est comptée parmi les pays les plus pauvres. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Nous brillons dans la pauvreté. Dans la pauvreté, je dirais même deux tiers de la population vivent dans la pauvreté. C'est qui est grave. Donc moi, je dirais à ce jour, il faudrait que nous puissions bannir un peu ce critérium-là. Je sais que théoriquement parlant, il peut y avoir des critériums, mais je ne voudrais pas donner une connaissance livresque. Moi, je suis pragmatique. Je stime qu'à ce jour, que ce soit le parent, que ce soit les enseignants, nous devons nous regrouper ensemble. Nous devons promulguer. Nous devons en parler pour dire que à ce jour, dans notre pays, l'entrepreneuriat doit être un mode de vie. Je suis même persuadé que tout le monde doit entreprendre. En parlant d'ailleurs des modes de vie, c'est une question qui m'a échappée. Mais si on doit classer l'entrepreneuriat, est-ce qu'on doit considérer ça comme étant une filière, comme le marketing par exemple, ou étant un mode de vie comme vous? Mais si c'est considéré comme une filière, là, on aura encore de raisons pour accuser les enseignants. On aura encore de raisons pour accuser le formateur. Mais ici, l'entrepreneuriat doit être construit comme étant un mode de vie pour permettre à tout le monde d'être en mesure de concevoir quelque chose, d'être en mesure d'avoir une idée, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, et voir comment la mettre en pratique, comment la réaliser. D'accord. Aujourd'hui, il y a un ministère de l'entrepreneuriat qui est maintenant mis en place en République démocratique du groupe. Quel personnage pensez-vous qu'il devrait y publier? Bon, ce que je reproche aux différents ministres de notre pays, de manière générale, c'est qu'ils n'ont pas un contact direct avec la population. D'accord. Les descentes sur terrain. Il n'y a pas de descentes sur terrain. Ils sont tout le temps dans leur bureau. Bon, on a senti même dans les chefs d'autres ministres un certain manque de précision dans des questions essentielles relatives à leur ministère. Voyez-vous? Donc, cela prouve qu'il n'y a pas de contact direct entre le ministre, qui est le patron du ministère, avec la population pour connaître réellement le besoin de ces dernières. Pour y répondre, il faudrait qu'il y ait des descentes. Il faudrait qu'on trouve des ministres en short et en dix qui font des descentes, qui démontent à la population, qui s'acquiert de la situation. Des ministres qui ont eux-mêmes commencé par ces petits chemins-là pour en arriver à... Exactement. Vous savez que ça a toujours été un avantage quand un ministre est de ce secteur-là, quand il connaît. On peut aujourd'hui saluer le travail de notre ministre de la Communication. Vous savez, il travaille, il bosse bien. Pourquoi? Parce qu'il... Il est du domaine. Exactement, parce qu'il connaît ce domaine-là. Il sort de la mer nourricière, l'église, l'église, l'élite, 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 l'élite materne. Justement. D'accord. Vous voyez-vous, vous sentez en lui une certaine expérience pour ne vendre que lui, parce qu'il connaît. Le problème ici, c'est de connaître. Lorsqu'on connaît, on sait quoi donner à sa population. D'accord, maître, et pas phrase. Oui, et pas phrase. D'accord, l'émission touche à sa fin, mais nous avons une rubrique qui consiste à regarder la caméra et en quelques mots seulement, vous allez vous adresser à tous ces jeunes entrepreneurs ou à toutes ces jeunes personnes qui hésitent de faire un pas, qui hésitent de se lancer au milieu entrepreneur. Bon, ici, je voudrais donner un message à tous ces jeunes. C'est, nous parlons de la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. D'accord. Oui, bien que l'entrepreneuriat doit concerner tout le monde, mais parce que nous comptons plus sur la jeunesse. Aujourd'hui, vous savez que notre pays, je m'adresse à vous, les jeunes, n'a pas assez d'emplois pour nous. Je me considère aussi tant que jeunes parce que je le suis pour nous. Et donc, je vous encourage tous, vous qui commencez par faire quelque chose, vous qui avez dans vos mains un petit rien, ça peut sembler ne rien être, mais à partir de ce petit-là, de ce petit-rien-là, vous ferez de grandes choses. Vous allez étonner le monde. Vous allez étonner même vos proches. Il suffit d'être courageux. Il suffit de croire en vos rêves. Il suffit de croire en vos visions. Et je crois que parce que vous avez commencé, la question de l'entrepreneuriat, il ne suffit pas de se dire que je suis entrepreneur, mais encore qu'il faille de commencer quelque chose parce que l'entrepreneuriat est une question d'action. Commencez quelque chose. N'attendez pas, j'attends l'argent de ma tante, de mon oncle. Commencez avec ce que vous avez entre vos mains et le succès vous accompagnera. Merci, Maître Mouk, vous venez d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'en est fini pour ces nouveaux numéros, mesdames, messieurs. Merci à vous tous pour votre réel et sympathique attention. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Restez-nous fidèles. et d'ici là, portez l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada